Salut à tous, je m'appelle José. Aujourd'hui, on va voir comment créer sa micro-entreprise de A à Z. J'essaie de vous synthétiser la chose de la manière la plus simple possible, parce que parfois, ça peut être assez compliqué, surtout sur les formalités administratives. On va voir plusieurs points successivement, donc par exemple, pourquoi la micro-entreprise ? À qui se destine le statut de micro-entrepreneur ? Comment et avec quel capital on va pouvoir commencer sa micro-entreprise ? La création du compte bancaire d'entreprise ? La partie administrative, donc toute la paperasse, etc. pour créer votre micro-entreprise. On va voir aussi qu'il va falloir déclarer ses revenus, évidemment, et comment on va le faire. On va aussi voir les aides pour créer sa micro-entreprise, parce que ça, ça fait toujours du bien d'avoir un petit coup de pouce pour nous aider à entreprendre. Donc j'ai voulu procéder un petit peu en me posant des questions. Donc pourquoi la micro-entreprise ? Et je vous ai mis une petite phrase de Steve Jobs. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Donc voilà, c'est une phrase que je trouve extrêmement motivante de Steve Jobs. Le premier avantage de la création d'une micro-entreprise, c'est que ça va être relativement simple de procéder à la création. En fin de compte, vous avez juste à remplir un serfa et à l'envoyer. Pas besoin de capital social, vous partez avec zéro euro, et vous pouvez créer simplement votre micro-entreprise. Ce qui est bien avec la micro-entreprise, c'est que ça va être une création simplifiée. Vous n'allez pas avoir grand-chose à faire comparé à d'autres types de sociétés. Donc ça, c'est vraiment génial pour quelqu'un qui est novice dans la création d'entreprise, évidemment. Ça va être également beaucoup plus simple de déclarer vos revenus et de tenir votre comptabilité. Tout est simplifié pour les micro-entrepreneurs et c'est pas plus mal. Le statut de micro-entrepreneur, vous pouvez le tenir relativement longtemps parce que vous avez des seuils qui sont quand même assez hauts. On va dire que vous pouvez aller jusqu'à un chiffre d'affaires qui est quand même relativement élevé. Donc vous n'allez pas devoir changer de statut de sitôt, en fin de compte. Et en plus de ça, vous allez pouvoir cumuler votre micro-entreprise avec un statut de salarié. Donc vous allez pouvoir percevoir deux sources de revenus différentes. Donc ça, c'est bien au début quand vous créez votre micro-entreprise parce que vous n'avez pas forcément un chiffre d'affaires stable, constant et qui va vous permettre de vivre. Donc en cumulant une activité salariale à côté, vous allez pouvoir évidemment subvenir à vos besoins. Mais si vous êtes dans la fonction publique, je tiens quand même à souligner qu'il vaut quand même mieux aller en parler à votre hiérarchie pour pouvoir cumuler ces deux activités en toute légalité. À qui se destine ce statut de micro-entrepreneur ? En fin de compte, à tout le monde parce qu'il suffit d'être majeur, d'avoir plus de 18 ans ou alors pas du tout. Si vous avez plus de 16 ans, vous pouvez également créer votre micro-entreprise sous couvert évidemment de l'autorisation de vos parents. Comme je vous l'ai dit, même si vous êtes salarié, vous pouvez également créer votre micro-entreprise. Donc de ce point de vue-là, pas de souci. En revanche, on va faire une distinction entre la tutelle et la curatelle. Donc ça, c'est deux régimes spéciaux. Donc la curatelle, ça va être quelqu'un qui va être désigné pour aider une personne qui ne va pas pouvoir gérer ses affaires au quotidien. Donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir créer votre micro-entreprise. Par contre, si vous êtes sous tutelle, c'est un régime différent parce que là, la personne, elle a un peu plus de difficultés à se gérer au quotidien. Et là, ça ne va pas être possible en fin de compte de créer une micro-entreprise. Donc ça va vraiment être le seul cas d'exclusion où on ne va pas pouvoir créer cette micro-entreprise. Mais sinon, globalement, c'est un régime qui permet à la plus grande majorité de pouvoir créer et d'entreprendre une activité et de potentiellement réussir dans cette activité. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial. Si je prends l'exemple d'une chaîne YouTube, c'est vrai que maintenant, c'est très très facile. Je veux dire, vous pouvez filmer soit avec votre téléphone, soit avec une caméra. Et à partir du moment où vous atteignez 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage, vous avez le droit à ouvrir la monétisation sur votre chaîne. Donc à partir de là, vous commencez une activité de service puisque vous aidez des gens. Et là, vous allez devoir créer un statut. Donc le statut de micro-entrepreneur est pour moi le plus simple à créer. Et je pense que pour vous aussi, parce que la plupart des gens, ils ne connaissent pas forcément les tenants et les aboutissants de la création d'entreprise. Moi, le premier, si je devais créer par exemple une SAS, je ne pense pas que j'y arriverais aussi facilement. Comment et avec quel capital social créer sa micro-entreprise ? Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un avantage. C'est que vous pouvez la créer avec 0 euro. Vous n'avez pas besoin d'un capital social de départ pour créer votre micro-entreprise. Et ça, c'est top. En ce qui est des formalités administratives, vous avez simplement un SERFA à remplir. Donc c'est le fameux SERFA micro-entrepreneur qui est disponible sur le site du service public que vous pouvez télécharger. Je vous le mettrai en description. Comme ça, vous n'avez pratiquement rien à faire. Remplissez le bien. N'oubliez pas que vous pouvez avoir plusieurs activités au sein de votre micro-entreprise. Mais renseignez celle qui va être l'activité principale, celle qui va générer le plus de retour sur investissement, entre guillemets. Parce que c'est cette activité-là qui va servir à déterminer votre régime applicable. Vous allez envoyer votre formulaire à l'URSSAF qui va l'envoyer à la chambre en question en fonction de votre activité. Donc si vous exercez une activité commerciale, ça va être la chambre du commerce et de l'industrie. Pour les activités libérales, ça va être le CFE, donc le centre de formalité des entreprises, qui va prendre en charge votre demande. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de passer par le guichet des entreprises, donc c'est un site web. Ou alors par le portail auto-entrepreneur, mais là vous allez devoir payer une somme de 60 euros, il me semble. Et vous avez la possibilité que je vous conseille, c'est de créer un compte Shine. Donc ça va être lors de la création du compte bancaire. Vous allez voir que c'est vraiment très 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 intéressant. Et ça va vous permettre de gagner un maximum de temps. Je résume, les documents que vous allez devoir envoyer, ça va être évidemment le CRFAC. Vous aurez rempli de la manière la plus précise possible. Puis vous allez y joindre une pièce d'identité, donc une copie de votre pièce d'identité, en y joignant également une attestation sur l'honneur, comme quoi c'est bien vous, etc. Donc voilà, c'est un formalisme pur. Une fois que c'est envoyé, vous allez être immatriculé au registre du commerce et société, ou alors au registre des métiers, en fonction de l'activité évidemment. Vous allez recevoir votre numéro de sirée, votre numéro de sirène, ou alors votre numéro APE. Et félicitations, vous avez créé votre micro-entreprise. Il va falloir que vous créiez un compte bancaire spécifique à votre micro-entreprise. Bon, c'est pas une obligation. Depuis 2019 avec la loi Pacte, en fait, si vous n'avez pas un chiffre d'affaires qui dépasse les 10 000 euros par an pendant deux années consécutives, vous n'êtes pas obligé de créer un compte bancaire qui soit distinct de votre compte bancaire particulier. Mais c'est quand même un conseil que je vous donne de créer un compte bancaire différent, ne serait-ce que pour tenir la comptabilité et de voir un petit peu ce qui rentre et ce qui sort. En fait, ça va vous permettre d'avoir un regard sur votre chiffre d'affaires global et de ne pas galérer à devoir retracer toutes les dépenses et les entrées d'argent sur votre compte bancaire personnel. Le conseil que je vous donne, c'est bien évidemment d'avoir un compte professionnel qui soit destiné à toutes les opérations pro, justement. Ça va vous permettre de justifier toutes les transactions parce que si vous avez une inspection fiscale derrière, vous allez devoir justement justifier toutes les transactions sur votre compte. Vous pouvez créer ce type de compte sur n'importe quelle banque, que ce soit La Poste, que ce soit Société Générale, que ce soit La Bred, n'importe quelle banque. Mais moi, je vous conseille plutôt les banques en ligne parce qu'il y a des frais de gestion qui sont moins élevés. Si je prends par exemple Orange Bank, je crois que c'est moins de 5 euros par mois. Si je prends Shine, c'est moins de 5 euros aussi, puis ça passe à 7,90. Alors que sur une banque classique, on peut monter à 14, 15, voire 20 euros de frais de gestion quand c'est un compte entreprise. Personnellement, je vous conseille une Shine parce qu'en fait, vous allez avoir tout l'à côté qui va avec. Donc, vous allez avoir une gestion juridique. Ils vont envoyer tous les documents nécessaires à la création de votre micro-entreprise. Donc, c'est avec eux que vous allez traiter et eux vont traiter avec les différentes instances. Donc, ça, c'est très pratique. Ça va vraiment vous permettre de vous décharger de toute la partie administrative. Ça, c'est vraiment génial. Ils vont aussi vous permettre de créer des factures et de générer des devis. Bon, ce n'est pas la seule possibilité. Vous avez aussi le site facture.net ou .com, je ne sais plus exactement. Mais ça, c'est des sites qui sont prouvés, qui sont utilisés, qui sont fiables. Donc, voilà, c'est à vous de faire le choix. Mais c'est vrai que moi, je pars sur Shine parce que je trouve ça beaucoup plus facile et ça me fait gagner du temps. Parce qu'en plus, du coup, je fais d'une pierre deux coups. Je fais la création de la micro-entreprise et la création du compte bancaire en même temps. Ce qui me permet donc de basculer sur la partie administrative. Donc, voilà, gestion des factures. Donc, voilà, avec Shine, c'est top. Sinon, vous avez, comme je vous ai dit, le site facture.net qui permet aussi de générer des factures. Vous allez devoir aussi tenir un livre dans lequel vous allez retracer toutes vos recettes et tous vos achats. Parce que ça va vous permettre d'avoir des déductions fiscales quand vous allez remplir votre fiche d'impôt. En parlant de déclaration d'impôt, justement, vous allez pouvoir avoir le choix entre déclarer de manière mensuelle ou trimestrielle. Donc, c'est à vous de voir ce que vous préférez. C'est vrai que, bon, mensuellement, c'est un petit peu plus supportable. On va dire que, bon, ça ne change rien du tout. Vous allez payer la même chose. Sauf que, du coup, au bout de trois mois, vous allez vous prendre un énorme plomb. Et si vous payez tous les mois, peut-être que ça crée une espèce de constance chez vous et que c'est plus supportable, on va dire, à petite échelle. Le bénéfice imposable est déterminé, quant à lui, par l'administration fiscale qui applique au chiffre d'affaires déclaré un abattement forfaitaire. Quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité de déclarer vos revenus sur le site net-entreprise.fr. Donc, ça, c'est un site qui est assez facile à comprendre. Donc, je vous conseille d'aller déclarer là-dessus. En plus de ça, vous allez devoir déclarer vos recettes de l'année civile. Donc, vous allez passer par le formulaire 2042C. Donc, vous allez renseigner tout ce que vous allez gagner sur l'année civile en cours. Avec le détail des plus-values et des moins-values, évidemment. Enfin, on va voir les aides à la création des micro-entreprises. Donc, ça, c'est bien parce que vous allez pouvoir cumuler votre création de micro-entreprises avec des aides, notamment le chômage. Vous allez pouvoir bénéficier de l'aide au retour de l'emploi. Vous allez pouvoir bénéficier de l'aide à la création d'entreprises. Donc, ça, c'est vraiment top parce que ça va déployer, entre guillemets, un parachute de secours au cas où vous n'arrivez pas forcément à lancer votre activité dès le début. Vous avez aussi une exonération de TVA, donc en dessous de certains seuils en fonction de l'activité que vous faites. Par exemple, si vous faites du commerce et de l'hébergement, vous avez un seuil qui est à 82 800 euros. Et si vous faites une activité de service ou une profession libérale, le seuil, il est à 33 200 euros. Vous avez aussi des exonérations de fiscalité dans certaines zones franches urbaines ou dans certains bassins d'emploi à redynamiser. Donc, ça, ça peut être intéressant à regarder aussi. Vous checkez en fonction de l'année les zones à exonération fiscale. Donc, vous allez voir ça. C'est facile à trouver sur Internet. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des aides européennes, donc sous forme de garantie de prêt ou d'investissement. Donc, ça, ça peut être intéressant pour vous. Il va falloir vous montrer séduisant vis-à-vis des instances européennes. S'ils aiment votre projet, ils vont peut-être vous aider. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous mets tous les liens dans la description, comme ça, vous ratez rien et vous créez votre entreprise très, très facilement. C'est la première vidéo de la chaîne. Soyez indulgents, mettez un pouce et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait très, très plaisir, surtout si je vous ai aidé, je vous ai apporté quelque chose. Évidemment, n'hésitez pas à me poser les questions dans l'espace commentaire juste en bas. Je vous y répondrai le plus rapidement possible et dans la mesure du possible, évidemment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501